Madame, Monsieur, la tension monte chez les Margas que va faire Monsieur Marga contre Arnold et sa mère et le cas de Roger à l'hôpital que va faire Sophie. La joie monte entre Candem et Karine Princesse arrive à la maison et pose les questions à sa mère et demande si sa mère a porté plainte contre son père et elle dit qu'elle a dit ses vérités à son père et Passy dépasser pour la suite. Et soutient Piwole et la fille de Passy affirme qu'elle s'est défendue devant son père. Paul en colère contre Ekindi et elle avoue qu'elle était à l'hôpital et avoue qu'elle est enceinte et Paul est très content la joie monte chez Paul et Ekindi et Paul parle d'une grossesse non contestée. Piwole chez Passy et la menace et Passy réplique et menace Passy et elle ne se laisse pas faire. Et crache ses vérités à Piwole et déclare la guerre à Piwole et parle de bagarre et lui accorde tout la chance pour la prison. Arnold chez Marga avec sa mère et Marga en colère contre Arnold et sa mère et Marga crache ses vérités à Arnold qui dit qu'il ne pardonne par l'immoralité et Marga chasse Arnold et sa mère. Marga met la pression sur Arnold et sa mère. Soudain Austin arrive chez lui et cause avec ses enfants et Kim arrive au salon et Austin chasse les enfants. Kim veut parler avec Austin et déclare sa flamme d'amour à son mari et elle se plaint et Austin demande un peu de repos. Kim très pensif Piwole convoqué au commissariat et subit une interrogation de la part du commissaire qui le donne des leçons de la vie et le garde en prison. Piwole demande la plainte de Passy contre lui et Piwole appelle Passy qui refuse et la commissaire dit que ça ne change rien, que Piwole doit aller en prison. Arnold quitte la maison de Alice et Alice arrive et soutient Arnold au détriment de Marga le bras de fer monte dans la famille Marga. Marga dépassé et Alice chasse Marga de sa maison que va-t-il se passer entre Marga, Alice et Arnold. La tension monte entre Marga et Alice sans oublier Arnold et Passy. Piwole chez lui est très pensif et visionne soudain Miranda fait son apparition et donne une leçon à Piwole. Piwole l'invite à suivre le débat télévisé avec lui et elle refuse et lui propose plutôt un massage. Piwole dépassé par la nouvelle Miranda et est content la joie monte chez le recteur. Alice confronté à son père et exige que Alice chasse Arnold de la famille Marga. Et Alice refuse et Marga donne des preuves pour chasser Arnold car il affirme que la mère de Bill a donné de l'argent à Arnold. Et Arnold monte tout l'entreprise contre lui Marga et Alice dit qu'elle connaît bien son mari et refuse de chasser Arnold et elle est dépassée de ce qui se passe entre son père et Arnold. Passy continue sa révolution pour les femmes dans son entreprise et un couple fait un témoignage et parle de sa femme qui ne pouvait pas accoucher et le mari se confesse sur l'amour qu'il porte pour sa femme et remercie Passy en passant et parle de la joie de vivre avec sa femme. Madame Monsieur saison 3 Piwole très en colère contre Passy et l'accuse de détruire son mariage avec Miranda. Et il gifle sa mère et la reproche et Piwole refuse et chasse Miranda et Miranda présente les preuves à Piwole et il est perdu. Passy se justifie et parle de l'enfant de Piwole et Miranda. Lipé Dongo confronté à Lipé Bicep et elle refuse et se compare à Lipé Dongo soudain Marga convoquée au commissariat et parle de la disparition de son arme et accuse Hélène Marga de vouloir le tuer et détruit sa famille les policiers dépassés. La sœur de Mélanie chez Austin et soutient sa sœur et parle de Kim car elle propose des femmes à Austin soudain qui m'appelle Austin et lui donne une mauvaise nouvelle. Anna rentrée au pays et menace Marga soudain Hélène fait son apparition et Marga chasse Anna après sa sortie contre Marga. Paul trop content avec Ekindi et parle de l'accident de Kim et se réjouir du malheur de Kim et Austin. Ekindi part contente et menace Paul de tourner la page et Paul affirme que Ekindi n'est pas normal et la tension monte chez Paul et Ekindi. Austin à l'hôpital et rencontre un ami qui lui parle de ses problèmes et Kim arrive et Austin réjette qu'il la tension monte. Marga tacle Anna et la menace. Anna refuse et exige travailler dans l'entreprise Marga et il refuse et propose un autre travail à Anna et elle demande à boire et se fâche. Piwole réfléchit et ne croit pas à ce que Passy a fait et la mère de Piwole apprécie Passy. Piwole accuse sa mère de son divorce et il demande à sa mère de parler à Passy pour qu'elle se marie avec lui et il se rappelle de tout du côté de Miranda et il refuse pour tout et parle de l'accouchement de Miranda et sa mère le recardre. Passy chez sa mère et elle est très en colère contre Anna et Hélène dit tout concernant Marga et Anna sur la tête de l'entreprise et Passy parle du charme de Anna sur son père et Passy perdue pour la suite et menace Anna. Bea veut partir à la mairie avec père loco et elle est dépassée car son père a refusé les habits pour le mariage de Sophie. Et Bea demande comment elles vont partir à la mairie et père loco se moque de Bea et parle de son patin et apprécie Sophie. Austin veut se mettre en couple avec Karine et Karine refuse et il parle de supporter Karine malgré ses défauts et Karine refuse et la joie monte et Karine refuse de se mettre avec Austin. Passy parle de Anna et parle de la sorcellerie de Anna sur son père et Bill soutient Passy et détruit Marga. Hélène demande la maison de Anna et Bill répond et parle de la location de Anna et Passy parle de la sorcellerie et chasse la bonne de maison. Kandem organise une réunion et parle des actionnaires de l'entreprise et la mère de Bill s'oppose et Kandem parle de sa fiancée. Marga soutient Kandem et Karine fait son apparition la mère de Bill en colère et dépassée et Kandem sert de 4% à Karine et Marga reste silencieux et la mère de Bill pareil. Marga entre le feu et l'eau se fit en route pour son mariage avec Roger et soudain Roger reçoit une balle d'arme.